Bonjour, je m'appelle Kytri Koustols, je suis herboriste et aujourd'hui je vais vous présenter la molène, son nom latin verbascum tapsus. Mais tout d'abord, c'est contre-indication. Alors, la molène, le verbascum tapsus, n'a pas vraiment de contre-indication. Il y a des précautions à prendre. Tout d'abord, lorsque vous faites l'infusion pour la consommer, les poils, il va falloir filtrer car cette plante contient beaucoup de petits poils qui sont irritants. Donc, il vous faudra absolument un filtre à café ou un filtre quelconque pour que ces poils ne rentrent pas dans votre infusion. Deuxième chose, à une certaine dose, le verbascum a un effet hypnotique, ce qui fait que si vous avez un travail de précision prévu, il ne faudra pas consommer de verbascum dans les 24 heures avant ce travail de précision pour vraiment être, vraiment bien faire votre travail. Et dernière chose, très importante quand même, si vous récoltez vous-même la plante, sachez que sa graine est toxique et que par le passé, les braconniers s'en servaient pour tuer le poisson. Donc, très attention, mettre la graine de côté et ne pas la consommer ni en faire des préparations. Mais avant de vous énoncer ces bienfaits, parlons un petit peu de la plante en elle-même. Donc, le verbascum tapsus, molène, bouillon blanc, oreille d'âne, oreille de loup, est une plante de la famille des scrofulariaceae et son cycle de vie se fait sur deux ans. La première année, elle va faire une belle rosette de feuilles. C'est au cours de la première année qu'on récolte la feuille et la racine en automne. Et la deuxième année, lorsqu'elle aura emmagasiné beaucoup d'énergie, elle va monter un cierge et fleurir. Et c'est au cours de la deuxième année qu'on récolte les fleurs. C'est une plante que l'on trouve partout en Europe, Amérique du Nord, Afrique du Nord, Asie mineure. Elle aime les terrains où il y a des cailloux, c'est bien drainé et on peut la retrouver jusqu'à 1800 mètres d'altitude. C'est une plante qui aime bien s'hybrider, donc son but c'est vraiment de muter le plus possible, pour s'adapter le plus possible. Et cette incidence, ces hybridations et ces sous-espèces n'ont pas d'influence sur ses vertus médicinales. Et pour finir, sachez que cette plante est utilisée depuis plus de 2000 ans pour ses vertus médicinales et notamment pour le système pulmonaire. Et voici enfin les bienfaits de la molène. La molène est utilisée depuis plusieurs millénaires pour ses vertus bénéfiques sur le système respiratoire, qu'il soit supérieur ou inférieur. C'est une plante qui sera utile en phase aiguë et en phase chronique. En phase aiguë, on va utiliser une plus grande proportion de fleurs et un petit peu de feuilles. Et en phase chronique, c'est une plante qui peut être prise sur du long terme pour aller entretenir, nourrir et restaurer toute la muqueuse, tout le système respiratoire, que ce soit muqueuse ORL ou bien sûr les bronches. Donc c'est une plante de fond pour ce système respiratoire. Et là, dans l'infusion, il y aura une majorité de feuilles pour une minorité de fleurs. C'est une plante qui sera utilisée pour ses vertus toniques du système respiratoire. Tonique des muqueuses. Alors muqueuse en général, mais notamment muqueuse du système respiratoire. Elle est anti-infectieuse, anti-inflammatoire, anti-tussive, expectorante et relaxante, effet bronchodilatateur. Alors pour avoir cet effet bronchodilatateur, il vous faudra la fleur. Et on peut avoir ses vertus lorsque la fleur est soit en infusion, soit en macération dans la teinture mère. Et elle sera également émolliante pour tout le système respiratoire. Donc vous pourrez l'utiliser en cas de sinusite, amidalite, en rouement. Pourtant, on va dire, toutes les pathologies du système respiratoire supérieur pourront être traitées ou soulagées par le verbe ascomptapsus. Et pour toutes les pathologies du système respiratoire inférieur, vous avez l'asthme, l'asthme surinfecté avec une grande composante spasmodique. Vous avez la bronchite, vous avez... En fait, pareil, toutes les maladies du système respiratoire inférieur pourront être soulagées par cette plante. La molène a aussi une action bénéfique sur le système digestif. Alors là, elle est, comme je vous l'ai dit plus haut, c'est une merveilleuse plante pour toutes les muqueuses du corps. Donc elle va également travailler sur la muqueuse digestive. Elle va favoriser sa cicatrisation, sa réparation et l'entretenir. Elle sera également intéressante pour ses vertus anti-infectieuses, anti-inflammatoires, qui vont agir sur le système gastro, duodénome, enfin intestinal. C'est également une merveilleuse anti-spasmodique. Et là, c'est plus la fleur qui aura cette action, la fleur dans de l'eau qui aura cette action anti-spasmodique. Et anti-infectieuses. Donc elle sera utilisée en cas d'ulcères, d'osophagites, d'inflammations diverses, de colites spasmodiques, des troubles comme la diarrhée, la constipation. Voilà, ça peut aussi être une plante de fond pour aller restaurer toute cette muqueuse digestive. Là, j'ouvre une parenthèse pour expliquer les bienfaits de la molène sur la sphère cardiovasculaire. Donc de ces bienfaits, on n'en retiendra que deux utilisations que je vous dirai plus tard. Et donc, tout d'abord, vous dire que Hildegarde de Bingen avait déjà noté ses vertus sur le système cardiovasculaire. Et ses vertus ont été validées scientifiquement par la découverte de verbascosides que s'y trouve dans la fleur. Et vous pourrez avoir ses vertus dans la teinture mère de fleurs de molène. Donc on retiendra un premier effet bénéfique pour tout ce qui est pathologie. Toutes les pathologies nécessitant un effet cardiotonique inotrope positif au cours d'un état inflammatoire essentiellement basé sur les systèmes bronchopulmonaires. Exemple, asthme, asthme allergique, allergie. C'est d'ailleurs grâce à ces effets, à cette verbascoside, qu'il va y avoir un effet bronchodilatateur et donc permettre d'enfin pouvoir respirer. Autre effet que l'on retiendra sur le système cardiovasculaire et la molène, c'est son effet sur la fibrillation et le flotteur auriculaire lié à l'atteinte électrique des oreillettes du cœur. Donc c'est une pathologie qui provoque une arrhythmie et une taticardie. Et elle sera toujours, donc dans ce cas-là, la molène sera associée à l'obépine pour soulager cette pathologie-là. Et bien évidemment, allez voir un médecin et faites ce qu'il faut pour soigner ce symptôme. La molène et ses vertus sur le système urinaire. Alors là, comme je vous l'ai dit plus haut, la molène va agir sur toutes les muqueuses du corps et donc la muqueuse du système urinaire. Elle sera donc très intéressante en cas d'inflammation, d'irritation, de petits saignements, toujours savoir quelle est la cause de ces saignements, d'œdème. Voilà, donc ça peut être aussi une plante à intégrer dans un mélange pour aller nourrir, tonifier, améliorer ce système urinaire. La molène pourra également être utilisée en externe. Donc je vous parle de l'utilisation en externe de la feuille. Donc généralement, elle est soit bouillie dans de l'eau, soit dans du lait. Moi, je conseillerais plutôt le lait pour avoir un petit corps gras quand même dedans. Et là, elle sera intéressante pour tout ce qui est ganglions, glandes enflées, kystes, mastites, bosses diverses. Donc là, vous prenez la feuille en entière que vous faites bouillir dans du lait. Et par exemple, vous pouvez l'appliquer sur le sein et le laisser poser 30 minutes, 1 heure. Autre usage en externe, et là, c'est plutôt la fleur qu'on utilise. C'est pour toutes les douleurs liées à la névralgie. Par exemple, sciatique, torticolis, entorse, tout ce qui est échymoses, œdème, pourra également être soulagé par des macérations huileuses ou une décoction de fleurs. Ça peut également soulager les hémorroïdes, les gersures, les coupures. Elle peut être aussi utilisée en bain de bouche. Très intéressante. Et dernière chose, la macération huileuse de fleurs pourra être utilisée pour les pathologies de l'oreille. Toujours s'assurer que le tympan n'est pas déchiré. Avec un tympan déchiré, il ne faut rien introduire, aucun corps gras, rien du tout dans l'oreille. Si votre tympan est à tact et que vous souffrez d'odème de l'oreille, d'otites ou de cérumènes impossibles à extraire, dans ces cas-là, vous pourrez introduire cette macération huileuse de fleurs de molène à l'intérieur de l'oreille et vous pourrez masser l'oreille s'il y a un œdème sur celle-ci. Voici pour ces indications en externe. Je termine par les dosages. Alors, si vous faites une infusion de fleurs, il vous faudra entre 1,5 g de fleurs à 2 g de fleurs par tasse de 250 ml d'eau chaude, infusion 15 minutes et ne pas dépasser la dose des 6 g de fleurs par jour. Pour l'infusion de fleurs et feuilles mélangées, on est sur une dose qui varie entre 1,5 g à 2,5 g de mélange fleurs-feuilles par tasse de 250 ml d'eau, infusion 15 minutes et là, dose à ne pas dépasser 7-8 g, évitez au-delà. Toujours bien filtré pour toutes les infusions. Autre prise possible, la teinture mère, donc macération dans de l'alcool de la fleur de molène qui sera utile pour tout ce qui est cardiovasculaire. Là, on est entre 30 à 40 gouttes 2 à 3 fois par jour. Ensuite, pour tout ce qui est décoction, donc là, ce sera pour des applications externes, les hémorroïdes, les bains de bouche, etc. C'est deux poignées de fleurs et feuilles mélangées pour 1 litre d'eau. Décoction 10 minutes, ça devrait suffire. Et là, vous filtrez bien parce que les poils sont aussi irritants. Donc, filtrez, pareil, la décoction. Autre chose, la macération huileuse, si vous désirez faire une macération vous-même, donc il vous faudra environ 100 g de fleurs de molène que vous recouvrez d'huile d'olive. Ça correspond à 150 ml d'huile d'olive. On peut aller jusqu'à 200 ml d'huile d'olive. Macération au soleil. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir peut-être l'huile d'olive. Elle va moins rancir facilement qu'une huile plus délicate, plus sensible. Donc, macération 3 semaines au soleil. Vous remuez le flacon de temps en temps. Au bout des 3 semaines, vous filtrez, vous enlevez les fleurs. Vous notez la date de fabrication, la DLC de l'huile que vous aurez utilisée et le nom de la plante, ainsi que la partie que vous aurez utilisée. Donc, la fleur en l'occurrence. Il y aura également la décoction de feuilles pour tout ce qui est application externe. Et là, vous prenez la feuille entière que vous faites bouillir dans du lait. Et ensuite, vous n'avez qu'à sortir la feuille et vous pouvez appliquer la feuille sur les zones à traiter en externe. Par le passé, on trouve beaucoup d'indications comme quoi cette feuille est fumable et qu'elle serait bénéfique pour les asthmatiques et autres. Alors là, grande parenthèse du XXIe siècle, est-il judicieux de conseiller de fumer quelque chose ? Voilà. Si vous êtes fumeur, vous pouvez essayer. C'est la feuille qu'on met, feuille fleur un petit peu, mais plutôt la feuille, mélangée à du tabac où vous roulez la feuille de molène et vous la fumez comme un cigare. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir les vertus des plantes médicinales. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.